Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans un point cinécritique, je vais peut-être avoir du mal, mais je vais vous parler de Bohemian Rhapsody, le film que beaucoup de gens attendaient et qui est actuellement à l'affiche et dont tout le monde parle d'ailleurs, le biopic sur Queen, ou plutôt sur Freddie Mercury, réalisé par Bryan Singer, du moins à 95%, puisqu'il a quitté le tournage avant la fin, et quelques scènes ont été terminées par un certain Dexter Fletcher. Un film donc sur l'histoire de Queen, enfin, sur une partie de l'histoire de Queen, avec dans le rôle de Freddie Mercury, l'excellent Rami Malek, qui a été révélé au grand public pour son rôle dans Mr. Robot. Il y a aussi Joseph Maziello, que vous avez vu tout petit, dans Jurassic Park, et oui c'est lui, Tim, le petit garçon. Voilà, on l'avait vu aussi dans The Social Network, le film sur Mark Zuckerberg et Facebook, là. Et il y a d'autres acteurs assez connus, notamment au niveau des managers ou personnages dans le métier de la musique, notamment Mike Myers, qui joue le rôle du patron de EMI. Il y a une petite anecdote sur ce personnage-là, Mike Myers c'est quand même le gars qui était Wayne dans Wayne's World. Il y a aussi Aidan Gillen, que je n'attendais pas dans ce rôle, dans le rôle du premier manager de Queen. C'est Peter Baelish dans Game of Thrones. Voilà. Et d'autres acteurs un peu moins connus, mais qui me semblent avoir vu ailleurs. Bon après, pour ceux qui jouent Brian May ou John, pas John Deacon, c'est Joseph Maziello, donc le bassiste. Roger Taylor, c'est des acteurs que je n'avais jamais vus, mais qui avaient joué dans des séries, je crois. Donc bon, bref, on ne va pas non plus faire la liste du casting, parce que ce n'est pas le plus intéressant du film, même si les acteurs sont plutôt bons. Rami Malek vole la vedette, puisqu'il incarne un Freddie Mercury très très bien. Voilà, on va le dire ça comme ça. Bon bref, pourquoi je vais avoir du mal à parler de ce film ? D'ailleurs, j'ai déjà du mal, c'est parce qu'il m'a mis en PLS. Voilà, je ressors de la séance, là, et je suis encore... Voilà, je n'ai pas pleuré pendant le film, mais j'ai eu des frissons, et je suis à deux doigts de craquer un peu, nerveusement, pour plein de raisons. Déjà parce que les vacances sont finies, que j'ai mal dormi cette nuit, que j'ai repris le boulot. Voir ce film m'a fait du bien, mais aussi m'a fait quelque chose. Voilà, parce qu'il est hyper touchant, ce film. Il touche la corde sensible de l'artiste maudit, quelque part, puisque, comme je le disais en intro, c'est plus un film sur Freddie Mercury que sur Queen. Sur les souffrances et les extravagances d'un homme qui est devenu une légende, peut-être du meilleur chanteur de tous les temps. Et moi-même étant chanteur, ayant été inspiré, entre autres, par Freddie Mercury, pour mon envie de chanter en tout cas, forcément, je me suis... J'ai pénétré dans l'histoire de façon totale. Voilà. Bref, pour faire le synopsis, est-ce qu'on peut faire un synopsis ? Donc c'est l'histoire d'un groupe qui s'appelle Queen, qui est devenu l'un des meilleurs groupes du monde. Bon, c'est ça l'histoire, mais on se concentre quand même sur une période, bon, plus ou moins, disons que ça essaye de couvrir un maximum de choses, mais pas forcément tout, et tant mieux, parce que ça aurait été trop long, et c'est pas possible surtout. Ça, c'est du début du groupe, même avant qu'il soit formé, la rencontre entre Freddie Mercury, Brian May et Roger Taylor, qui étaient avant les deux derniers cités dans le groupe Smile, et hop, voilà, ils se rencontrent et tout. Donc de 1970 à 1985, puisque le film se termine sur le concert donné par Queen pour le Live Aid, le 13 juillet 1985. Voilà, on ne se concentre pas sur les six dernières années de la vie de Freddie Mercury et du groupe, et on s'arrête là. Ce qui est un choix, comme un autre, qui a été critiqué par certains, mais quand on voit le film, et quand on se retrouve à la fin de celui-ci, on comprend pourquoi. Et donc ce film se concentre surtout sur l'histoire de Freddie Mercury, puisqu'on voit très rapidement au début son background, quand il travaillait à l'aéroport, avec sa famille, où il a du mal à accepter ses origines, donc il y a ça aussi. C'est l'histoire d'un homme qui a du mal à accepter qui il est, que ce soit de ses origines, donc mais physiquement et même mentalement, on va dire ça comme ça, et qui ne supporte pas la solitude, et qui une fois qu'il goûte au succès, a du mal à trouver la véritable voie, si ce n'est celle de l'artiste. Voilà, c'est un artiste complet qui se donne à fond, et qui est vraiment lui-même quand il chante devant des gens, et avec une femme aussi, mais qui a du mal à se supporter lui-même tout seul. C'est un petit peu, bon c'est assez classique chez les artistes, voilà, les artistes qui connaissent la gloire et tout, qui ont du mal à, quand ils se retrouvent seuls, ils ont besoin de s'occuper, et du coup des fois ils vont dans les excès, la drogue, les amants, amantes, ou autres, l'alcool, tout ça, la débauche quoi. Et c'est un petit peu ici cette histoire d'une vraie rockstar quoi. Freddie Mercury c'est une rockstar à 100%, un homme à la fois fragile, mais certains de ses convictions, et j'ai adoré, j'ai adoré voir ça. Alors j'ai adoré voir ça en tant que film, il faut être clair et net, si on s'attendait à un documentaire sur la vie de Queen, ou de Freddie Mercury, on ne pouvait qu'être déçu. Et il y en a eu des documentaires sur Queen. Beaucoup de gens se sont révélés déçus de ce film, parce qu'ils s'attendaient à un truc très proche de la réalité, à fond, genre documentaire. Sauf que c'est un biopic, que c'est un film, et que c'est forcément un peu romancé. Même si ça reste très proche de la réalité, il y a quelques petits trucs qui ne vont pas, mais bon, c'est forcément romancé. Il y a des dialogues private, on va dire, qui ont été forcément inventés pour l'occasion. Du moins édulcoré ou pas édulcoré, justement. Mais c'est tellement bien fait, c'est dans une émotion contrôlée du début à la fin. Ce n'est pas dans le surplus d'émotions non plus. D'ailleurs, la preuve, je n'ai pas craqué, j'aurais pu pleurer parfois. Je peux pleurer au cinéma, enfin, de voir un film, assez facilement. Là, je suis resté dans le truc. Enfin, on peut pleurer en restant dans le truc aussi, mais là, je suis resté sobre dans mes émotions. Mais putain que c'est prenant, quoi. Franchement. C'est le film de l'année pour moi, à ce jour, en tout cas. Et ce n'est pas objectif, ce que je vais dire. subjectivement, de toute façon, quand on fait un classement des films de l'année, blablabla, tout ça, c'est difficile d'être objectif. Mais franchement, je n'ai pas mieux vu cette année, niveau émotion, niveau emprise totale sur ma personnalité, je n'ai pas mieux vu, depuis Hostile, ce western sorti plutôt cette année, qui était jusque-là le film que je préférais, je pense, cette année-là. Enfin, cette année-là. Cette année-là. Bref, en 2018, quoi. Et là, c'est allé au-dessus. Mais pour des raisons, voilà, je chante moi-même, Queen, j'adore, forcément, ça allait me prendre aux tripes. Voilà. Et du coup, alors, qu'est-ce qu'on peut reprocher au film sur la réalité des choses ? Alors, oui. Le problème, c'est qu'aller faire tenir la vie d'un groupe comme ça, en 2h15, impossible. Pour un vrai biopic proche, qui raconterait tout de la vie de Queen, il aurait fallu plusieurs films, ou une série, à la rigueur, une série de 10 ans, épisodes, de 45 minutes, pourquoi pas ? Mais non, là, c'était un film. Il fallait faire des choix. Et je trouve que les choix avaient été super pertinents. Alors, certes, il y a des erreurs. Il y a des erreurs. Par exemple, il y a une erreur qui me gêne quand même dans le film et qui va d'ailleurs m'empêcher de mettre 10 sur 10. Je vais mettre 9, quand même. C'est que le film sous-entend que Queen se sépare avant de se reformer pour le Live Aid de 1985. Ce qui est fou. Queen ne s'est jamais séparé. Il y a même eu un album en 1984 qui s'appelait The Works et qui donne l'impression de ne pas exister dans le film parce que ça... It's been years we haven't played together. C'est Roger Taylor qui dit ça. C'est faux parce que pour The Works, ils avaient joué. Ils avaient fait une tournée. enfin, ils avaient fait une tournée peut-être juste avant mais en tout cas, ils avaient joué ensemble quelques mois avant le Live Aid. Donc là, ça a été rajouté pour le drama. Queen ne s'est jamais vraiment séparé. Une pause peut-être et voilà, ils n'ont pas passé des années sans jouer ensemble non plus. Il y a aussi toute cette histoire autour du fait que Freddie Mercury va faire un album solo et que les autres membres du groupe n'acceptent pas trop We Are A Family et tout ça. Oui, ok, sauf que Roger Taylor et Brian May avaient fait un album solo avant que Freddie Mercury en fasse un. Donc bon, voilà. Mais là aussi, ça a été rajouté dans le drama. Mais à part ça, à part comment les personnages se rencontrent et tout, bon, c'est très fidèle à l'original et il y a aussi, donc ils ont inclus forcément l'histoire de cette femme dont Freddie Mercury est tombée amoureuse parce que peu de gens le savaient, je pense, avant de voir le film, beaucoup de gens savaient que Freddie Mercury était homosexuel mais peu de gens savaient peut-être à part les fans et les connaisseurs donc qu'il a été amoureux vraiment d'une femme et donc on voit cette femme toute la première partie du film avec qui il vit, avec qui il se promet un mariage et tout mais bon, évidemment, 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 ça ne pouvait pas se faire parce que Freddie Mercury était marié à sa carrière. Quoi, voilà. Vous connaissez un petit peu le délire des artistes mondiaux, internationaux qui ont du mal à avoir une vie de famille même si les autres membres du groupe ont eu une vie de famille et on s'en sent bien sorti. Voilà. Donc, cette dénommée Mary qui l'a écrit la chanson Love of my life par exemple, a partagé sa vie puis bon, après ça n'a pas pu se faire et c'est à partir de là que Freddie Mercury d'ailleurs descend aux enfers parce que c'était la seule personne avec qui il pouvait être lui-même, il ne pouvait pas être lui-même avec sa famille ni même avec ses amis, avec ses trois amis de Queen, il n'était lui-même que devant le public quand il chantait et avec elle. Quand elle s'en va ou quand ce n'est plus possible, c'est une terrible désillusion pour lui. Mais bon, elle s'en va parce qu'elle comprend que son futur potentiel mari ne vit que pour la musique et a eu des relations extra-futures, enfin extra-conjugale non puisqu'il n'était pas marié et elle a vite compris qu'il était surtout homosexuel. Sauf que Freddie Mercury aimait quand même Mary Austin comme une amie plus qu'une amie quoi. C'est un peu compliqué mais bon. Voilà. Donc là-dessus, c'est super bien fait, je trouve. Bon, c'est romancé à l'américaine, c'est vrai, mais ça passe tellement bien et puis bon, c'était inévitable, j'ai envie de dire. Pour faire un bon biopic comme ça, il fallait jouer sur cette corde-là et c'est bien fait. C'est surtout que ça amène quelque chose au film. Ça aide à développer le personnage, entre guillemets, de Freddie Mercury et on comprend certaines choses. Voilà. On comprend ses mauvais choix ensuite quand il rencontre ce gars-là, Paul Machin, je ne sais pas quoi. j'ai oublié son nom, Paul en tout cas, Paul Pranter, qui était le manager personnel de Freddie mais aussi son amant, qui le traîne dans la débauche. D'ailleurs, ce personnage est totalement détestable dans le film. C'est vraiment la némésis, c'est celui qui fait chuter Freddie, qui l'utilise à des fins personnelles, qui ne l'aime pas vraiment et tout, qui se sert de sa staritude pour faire des orgies et tout, qui traîne d'ailleurs Freddie vers les excès qui seront à l'origine de sa mort du coup. C'est un peu le diable, c'est Besmela dans le film, ce Paul. Bref, non, franchement, le scénario est bien mené et pourquoi ça s'arrête au Live Aid ? Parce qu'on comprend et en plus, quelle excellente idée, alors là, je spoil sans spoiler, mais il n'y a rien à spoiler dans ce film, quelle excellente idée de nous le montrer en extra, vous voyez, en totalité. Je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à ce qu'on voit le Live Aid en entier et on le voit et ça a tellement de sens, ça fait tellement de sens vu ce qu'on a avant. Je ne vais pas tout révéler non plus et ça fait tellement de sens de ne pas terminer avec le dernier concert de Wembley, du coup, certains fans reprochaient ça au film de ne pas terminer vraiment avec la fin mais là, c'est 15-20 minutes de performances extraordinaires alors que peu avant, Freddy n'avait plus de voix, je ne sais pas si ça c'est vrai ou si c'est romancé aussi mais il n'était pas très bien, pas très en forme, on va dire et c'est magnifique. La façon de filmer ces scènes-là, j'espère que c'est Bryan Singer qui l'a fait d'ailleurs, je ne sais pas qui que ce soit, si c'est Bryan Singer ou pas qui a réalisé ces séquences-là sur la scène mais c'est tellement bien fait. C'est là où Rami Malek est extraordinaire, je le trouve extraordinaire en Freddy Mercury performeur, il est excellent dans les gestes et tout, alors ce n'est pas lui qui chante, il a une doublure vocale mais tout dans ses gestes, même dans l'intimité, je ne sais pas comment était Freddy Mercury dans l'intimité mais c'est vraiment bien fait. Là, je pense que Rami Malek pourrait se mériter un Oscar pour ce rôle-là, je ne sais pas si c'est un rôle oscarisable, je n'en sais rien et je m'en fiche mais en tout cas, top performance, ça ne m'a pas déçu et j'avais peur pourtant, même si je l'aime bien dans Mr. Robot et tout, j'avais peur, je faisais partie de ceux qui doutaient de ce choix-là mais je suis bluffé. Voilà. Ils volent la vedette dans le film mais bon, en même temps, c'est un film sur Freddy Mercury. Voilà. Et puis, quand on voit ce film en tant que fan de Queen, alors je suis un fan de Queen mais je ne suis pas un ultime connaisseur qui a lu tous les bouquins, tout machin et tout, mais on comprend, quoi qu'il arrive, le sens de certaines chansons, je trouve magnifique d'ailleurs la façon dont les chansons ont été utilisées pour personnaliser certaines scènes difficiles de la vie. Par exemple, à un moment, il y a ce I want to break free alors qu'on vient de voir Freddy Mercury qui a du mal à vivre seul et tout, I want to break free mais I don't want to be alone Vous voyez ? Et on comprend. Il y a bien sûr aussi, bon, c'est pas directement dans le film mais sans révéler où c'est, ça a son importance aussi. Il y a le dernier morceau que Freddy Mercury a enregistré, il me semble que c'est le dernier en tout cas, enfin, pour Queen, de son vivant, c'est le fameux The Show Must Go On. Inside my heart is breaking My make-up may be flaked But my smile still stays on C'est un peu ça. C'est la métaphore du performer qui, même s'il se sent pas mal, même s'il se sent pas bien, même s'il sait qu'il va mourir, c'était le cas ici, eh ben, my smile still stays on and the show must go on until the end. C'est ça le message du film, c'est que malgré tout, tous les fans qui ont tout donné, qui ont donné un sens à l'existence de Freddy Mercury, pour tous ces fans, il va au bout et se donne à fond. C'est ça qu'on voit dans le Live Aid. D'ailleurs, sans eux, ils ne seraient rien, sûrement. Et donc, ils donnent tout, malgré la souffrance, malgré la certitude de la mort, malgré la solitude, tout ce que vous voulez. Et je trouve ça beau. Même si c'est un petit peu potentiellement cliché, c'est vrai, c'est ça, c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce que beaucoup d'artistes vivent fatalement. Voilà, donc ce film, c'est un coup de cœur. Point de vue technique, réalisation, c'est souvent académique, mais il y a des moments avec des split screens, avec les clips musicaux derrière, ou les chansons quand elles passent, avec des images de la vraie vie du groupe et tout. génial, les anecdotes sur comment certaines chansons se sont créées, c'est magnifique, le fameux We We Rock You, vous voyez, c'est génial, moi je trouve. Alors évidemment, là aussi, je ne suis pas allé vérifier si c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, mais ça a l'air tellement crédible que ça paraît vraiment être le cas. Puis je n'ai pas vu grand monde gueuler là-dessus, donc je pense que c'est vraiment le cas. C'est un film, c'est un groupe qui voulait transcender les limites, les barrières et qui voulait réunir les gens. Et ce film fait exactement ce que Queen a fait, c'est-à-dire il transcende les barrières et il réunit les gens autour d'une ode à la musique et une ode à l'être humain aussi, une ode à la vie, même au-delà de la mort. Parce que finalement, Freddie Mercury, il a beau ne plus être plus là, à travers ses chansons et désormais, à travers ce film, il n'est encore pas hormis nous. Et puis il y a tous les lives qu'il a fait avec Queen et tout, à voir sans fin, évidemment. Voilà, c'était mon avis sur ce Bohemian Rhapsody. J'aurais pu dire tellement d'autres choses, mais je n'ai même pas envie de réfléchir à quoi... Ce que je n'ai pas dit, quoi. Je pourrais... Mais non, j'arrête là. Allez, à la prochaine. Ciao.